Salut, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur la série Les Sims 4. Alors, la dernière fois, on avait envoyé notre personnage dans le lieu de amusement qui est ici. Il avait rencontré des personnes et là, je l'ai juste envoyé dormir. Je vais faire légèrement pause. On va voir son état. Il a faim. Alors, on va de nouveau lui donner à manger des tacos aux poissons. C'est parti. On va baisser les murs par contre. Hop, voilà. Pourquoi il ne veut pas manger des tacos aux poissons ? Ah si, il y a fait 5. Alors, c'est la première fois que je fais ce repas. On va voir ce que ça donne. Il coupe les légumes. Allez, coupe, 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 coupe. Ça m'appelle autre chose. Ah, il s'est fait mal. Ouh, ouh, ouh. Par contre, ce que je ferai tout de suite quand il aurait terminé de manger et de faire ses besoins. On va tirer la chasse. Et on va utiliser. Alors, on va vite attendre qu'il termine tout ça. Je lui changerai son look. Parce que c'est vrai que le premier épisode, je l'avais quand même assez, comment dire, fait simplement. Non, tu rigoles. D'accord. Ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, il va manger sur les chiottes. Ça m'a fait légèrement peur. Je ne vous l'avouerai pas. Donc, il mange devant le miroir. Pourquoi pas, me direz-vous. Cela n'empêche pas. Voyons voir ce qu'il voit. On va avancer un peu. On va essayer de se mettre devant correctement. Voilà. Voilà ce qu'il voit. Waouh. C'est quand même pas mal, les miroirs. Par contre, ils sont mal conçus parce que tu ne vois pas le haut de la tête. Tu te dis, non, tu te brosses et non, tu fais hum, 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 hum. Je rigole, bien sûr. Alors. Et manger debout, ce n'est pas bien. Il faut s'asseoir. Et n'oubliez pas, pour la santé, manger 5 légumes par jour. Faites du sport aussi, c'est important. Alors, il est bientôt fini de manger. On va accélérer un petit coup. Ta 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 ta. Hop. On va... Alors là, il va aux toilettes. Et on va le faire... Je crois que c'est essayer de tenir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On va voir ça tout de suite. Ah, il est parti travailler. Non. Non. On va attendre qu'il revienne. Il ne devrait pas en avoir pour longtemps. Il m'a bien trollé sur ce coup-là. C'est clair. Allez, dépêche-toi. Il travaille jusqu'à quelle heure ? Ah, il a fini. Donc, il va aller tout de suite se changer, Mister. Et après, on va peut-être faire autre chose avec lui. Alors, désolé pour le petit... Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, il est en train de se changer. Donc, ce n'est pas ça. C'est peut-être changer de tenue. Non, ce n'est pas ça non plus. Donc, c'est prévoir des tenues, dans ce cas-là. Arrête de faire ton... Ton re-looking, là. Alors, comme je vous l'ai dit avant qu'il se change prématurément... Désolé pour le petit chargement qui s'effectue actuellement. Je ne suis pas, malheureusement, dans le jeu pour leur dire... Eh, plus vite, les gars, plus vite. Heureusement que ça va quand même assez vite. Alors, on va d'abord... Alors, est-ce qu'on peut lui changer... On va peut-être le mettre en torse du... Voilà. Alors... Look prédéfini... D'accord. Je ne sais pas si je peux lui changer cela. Je ne peux pas aller dans son corps. Aurélu, si je fais cette bêtise... Il semblerait bien... Ce serait très bête, quand même. Qu'on ne puisse pas lui enlever certaines choses. Eh bien, je viens de l'apprendre. On ne peut point changer... De... Tatouage. Ou alors, c'est peut-être que je me trouve... Mais ça m'étonnerait. On ne peut pas lui enlever ce qu'il a sur le corps. Ça m'embête un peu. Bah tant pis, hein. On va faire autrement. On va lui changer son look. Alors, look de soirée. On va peut-être lui enlever ce style un peu... Nouveau-Riche. On va lui mettre quelque chose de plus décontracté pour changer. Ouais, un petit look de Noël, pourquoi pas. Ça, c'est parce que j'avais installé la dernière fois le pack de Noël... Que je ne vous avais pas encore montré, je crois. Donc ça, c'est les habits qu'on a avec. C'est un pack gratuit. C'est celui qu'on a eu pendant le Noël de l'année dernière. Pour vous dire comme quoi j'ai ce jeu depuis assez longtemps. Donc, on va quand même lui trouver une tenue assez décontractée comme j'avais prévu. On peut lui mettre ça, hein. La tenue Sims officielle. Avec le petit logo. On va plutôt lui mettre une chemise assez style. Un petit dégradé, tiens. Hein, ça le fait bien, ça. Le pantalon. On va lui mettre un pantalon assez... Grunge. Parce que on va en soirée pour s'amuser. Alors, bleu ou... Ah, c'est bien en plus, il y a ces bottes qui ressortent comme ça. Noir. C'est mieux noir. Il y a un bon look de baroudeur, là. Ah, 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 ah. Alors, sommeil. Sommeil. Ah, sommeil, on va peut-être... Le haut, on va lui enlever. Hop. On va lui mettre un bon petit pyjama pilou-pilou. Qui suit avec le haut. C'était cette couleur-là, il me semble. Voilà. La bonne tenue de vainqueur. Je vous fais bien défiler le tout. Hop. Voilà. Je fais le mannequin. Alors, comme on est un bof, on va lui mettre la paire de choquettes qui va bien. Hop. Voilà. Parce qu'on arrive en hiver et il fait froid. Alors, en sport, il y avait une tenue sport assez décontracte. On va voir ce qu'ils ont à nous proposer de plus sportif. Parce que Mister, on va aller lui faire courir aussi. Tant qu'à faire. À part la petite veste de Lama, je ne vois pas ce qu'on pourrait lui mettre. De assez sportif et stylé. Vous me dire en commentaire, vous, quelles auraient été les tenues que vous aurez préféré que je lui mette. On va en rouge ou en gris. Gris, jaune. Ouais, pourquoi pas. Soyons fous. Je me mentisais ce pantalon-là. Gris, jaune. Ouais, c'est cela. Alors, comme précédemment, je lui fais faire le tour de lui-même pour que vous voyez la tenue. Apparemment, ce n'est pas cette couleur-là qui irait le mieux. On va essayer ça. Oui, c'est mieux, avec le petit liseré orange et blanc qui va avec le haut. Alors, les chaussures, par contre, il va falloir les changer. Il n'y a pas les couleurs. On peut peut-être mettre ceux-là. Ça fait un peu gris, jaune et crème. Tant qu'à faire. On passe à sa tenue de travail. Alors, la tenue de travail. Comme il y a eu une promotion à l'épisode précédent, on va peut-être lui mettre un costume un peu plus... Un peu plus mode. On va lui mettre du bleu. Voilà. Le pantalon, on va faire pareil. On va le mettre... C'est une couleur de chemise assez claire, ça. Hop. C'est un doigt. Donc, ça, c'est bon. Et les chaussures, on va les mettre en bleu, si il y a. Bon, il y a un violet. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, pourquoi pas. Hop. Petit tour sur lui-même. Voilà. Nickel, beau gosse. Et la tenue du quotidien. On va la changer aussi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre quand tu traînes chez toi ? Ou quand tu bouges, juste pour bouger un petit peu. Une petite chemise, ça fait un peu beaucoup. Un petit gilet d'yeux. Ça me plaît, le gilet d'yeux, là. Hop. Une couleur claire pour ne pas faire trop vieux non plus. Le pantalon, on va le mettre en clair aussi. Un petit blanc pour suivre avec le gilet. Voilà. Parfait, ça. Et les chaussures, c'était ceux-là. On va avoir une couleur un peu plus marron pour suivre avec le t-shirt. Et voilà. Nickel. Hop. Petit tour sur lui-même. Nickel. Parfait. Alors, sa tête. On va peut-être lui mettre plus de cheveux. Comme ça a poussé. Voilà. La barbe. Ça a poussé aussi. Paf. Voilà. Il rentre en mode hiver, là. Hop. Alors, est-ce qu'on aurait l'audace de lui mettre des lunettes ? Un petit pendentif. Je changeais un peu. Ça donne quoi, le pendentif ? On ne voit pas très bien, le pendentif. Hop. C'est dommage qu'on n'arrive pas à voir le pendentif de près. Bon, ça lui fait un beau petit look, là. Là, comme ça. Alors. Donc là, les looks sont bien prédéfinis. Ça lui change. Ouais. Hop. Hop. Je vous refais un petit tour de tout ce qu'on a fait. Voilà. C'est parfait, dis donc. Allez, on retourne en mode normal. Donc, c'est normal, les saisons changent. Du coup, ces tenues changent. Ce qui est plutôt logique. Après, quand on changera encore de saison, on lui changera encore ses habits. Tant qu'à faire. Par contre, désolé encore une fois pour les chargements. Malheureusement, je ne suis pas la personne qui les a créés. Je sais que c'est pour sauvegarder les données. Mais bon, ils auraient pu faire quelque chose de assez court. Ça aurait été quand même plus intéressant pour vous. Je me doute bien. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous auriez voulu, vous, que je lui mette. Sachant qu'on va bientôt arriver dans les périodes de fête. Si vous voulez que je lui mette des tenues prédéfinies, ce serait bien aussi, ça. On verra ça une autre fois dans d'autres épisodes. Et rien n'est pressé. On a tout à temps. Ah, je sais qu'un épisode par semaine, c'est peu. Certains d'entre vous me le diront. Mais si j'en fais trop, après, trop de sucre, tue le sucre. C'est bien connu. Donc, on est revenu. Ah, ben, il va prendre sa douche tout seul. Ben, c'est parfait. Va prendre ta douche. Il travaille dans 15 heures. Donc, on a le temps de le faire sortir. Donc, après cela, il va faire une petite balade. Et il mangera sur place. Téléphone. On va faire déplacer. On va aller dans... Allez ! Par contre, j'espère qu'il va... Ouais, je m'en doutais. Il lâche sa douche alors qu'il n'a pas fini. Bon, ça ne va y aller plus pas non plus. Donc, tout va bien. Malheureusement, on va encore avoir... Un menu de chargement. Ça va, ça a été assez rapide. Alors, où est-ce qu'on va envoyer ce petit malin ? On va aller lui faire faire un peu de sport. Par contre, j'ai un emplacement plus intéressant pour cela. Je vais faire découvrir une petite construction que j'ai fait en votre absence. Ouh là là ! C'est un peu un emplacement où il y a de tout. J'espère que ça ne va pas trop bugger. Par contre, parce que j'ai mis beaucoup de choses dedans. J'adore les chargements. Hashtag, chargements. Trop long ! Pour ceux qui me suivent sur Twitter, n'hésitez pas à commenter. Bon, vous avez le temps d'aller aux toilettes, de revenir. On peut aussi faire du petit tricot, comme on arrive en période d'hiver. Tout va bien ? On va bientôt avoir fini là. Ou pas. Comme j'ai souvent l'audace de le dire, le ou pas. Ah, la petite musique. On est arrivé. Alors, avant tout, je vais faire pause. Je vais mettre les murs. Et je vais vous faire découvrir les lieux. Alors, on va monter. Voilà. Alors, quand vous arrivez, vous avez une petite discothèque. Ensuite, sur le fond, vous avez une salle de sport. Et ici, vous avez une bibliothèque. Tant qu'à faire, autant tout mettre au même endroit. Alors, on va d'abord visiter cette fameuse discothèque. Hop. Voilà. On descend d'un niveau. Bienvenue dans les toilettes. Tout en rouge. Le petit toit. Où les gens peuvent venir discuter. S'abreuvoir. Ensuite, l'intérieur même. On rentre par ici. On a le bar. Ici. On a le piano. Et on a le coin VIP. Maintenant, on va de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, ici, la petite salle de sport. Alors, à l'étage, nous avons un coin box. Un coin musculation. Des sanitaires. Pour pouvoir se laver quand on a fini. De faire son sport. En bas, on a aussi des putch and balls. Des tapis de jogging. Une salle un peu ham-ham. Ham-ham. Je sais très bien que ça se dit ham-ham. Mais je voulais le dire ham-ham. Avec un petit coin. Pour faire un peu de trempette. Hop. Et quand on arrive. Le petit coin. Genre. Bienvenue. Vous êtes bien. À la salle de sport. Ça vous fera 40 dollars. L'après-midi. Ensuite, nous allons. Du côté de la bibliothèque. Hop. Bibliothèque. Avec le style un peu ancien. À l'étage, nous avons tout plein d'étagères. Avec des coins de fauteuil. Pour pouvoir lire. Et au rez-de-chaussée, nous avons bien sûr un sanitaire. On ne sait jamais. Et un coin d'ordinateur. Pour se documenter. Alors, comme promis. Je vais aller lui faire faire un peu de sport. Hop. On va lui faire courir un peu. C'est parti. Par contre, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde. Parce que ce lieu est en mode libre. Ce n'est pas un mode spécifique. Genre salle de sport. Barre. Barre à cocktail. Ça, c'est vraiment un lieu monde ouvert où les gens peuvent passer s'ils en ont envie. Par contre, j'espère que Mister va se dépêcher un peu. On va mettre la vitesse 2. On devrait le voir passer. Voilà. Il arrive. Hop. Il est motivé. Il est motivé. Par contre. Je me doutais qu'on ne pouvait pas voir à travers les mille rois. Du coup, on va se mettre derrière. Voilà. Il y a une bonne tête de vainqueur. On va le faire courir encore un peu. Hop. On met en vitesse 2. Après, on va lui faire faire un peu de punch ball. On va lui faire entraîner, repousser ses limites. Oups. On ne voit plus rien. Voilà. Il tape. Vas-y. Vas-y. Tape. 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 Tape dans le ballon. Vas-y. Vas-y. Tape dans le ballon. Nervé, hein. Il faut dire qu'il est 4 heures du matin. C'est un peu normal. Alors, après, on va lui faire prendre un peu. Voilà. On va le faire tendre. Parce que faire des longueurs, c'est un peu compliqué. On va le faire nager ici. On va voir ce que ça donne. Il a envie de prendre une douche, donc on va vite arrêter sa box. Il va arriver, voilà. Il pue des pieds, je m'en doutais. Il y a aussi des factures à payer. On fera ça plus tard. Voilà. J'ai fait pause parce que je me suis dit, 25 minutes pour un épisode, c'est bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour la suite. Salut.